Alors, rejoignez la zone d'entraînement, c'est bon on est parti, connexion pas tip top mais ça fera l'affaire. For Honor, oui For Honor, faut que j'enlève ça un truc un peu, normal, qu'est-ce qu'il me fait, pourquoi il me, non c'est bon, salut champi, ça me fait des pics de dingue en fait, bah bon, on fera avec, c'est pas grave, on verra si c'est dégueu. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette perte de For Honor, pour l'honneur, non pas pour Demacia, pour Demacia, et il y a une chose à noter c'est que c'est extrêmement, extrêmement agréable à l'oeil, voilà c'est extrêmement agréable à l'oeil, on a le pied qui se pose exactement là où il faut, il est en cohérence avec son environnement, c'est très très beau, c'est hyper bien animé. Ok, on va apprendre à z*****. Euh, pour verrouiller la cible en mode garde, pour verrouiller la cible en mode garde, donc on se met en mode garde avec LT, relâcher LT et puis maintenir LT. Ok, changer de cible, d'accord, d'accord, ok. J'ai regardé ma connexion, tiens, ouais ça a l'air de tenir. C'est pas la joie, mais ça a l'air de tenir. La garde éternelle, vos attaques et blocages, euh, 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 ok. Bah il y a une mission d'enfer, hein. Ah oui, d'accord, ok. Eh, non, le truc c'est que j'y ai joué en plus, hein. Rires. J'avais testé le jeu, euh, à l'E3 2016, quand je me suis rendu sur place. Et, euh, j'avais vraiment suradoré pour la bonne et simple raison que... Donc ça ressemble à ça, j'avais jamais vu une image en jeu, tout de suite, j'avais rêvé. Euh... Voilà, c'est ça, le truc est super simple. En fait, le système est extrêmement simple, mais c'est ce qui le rend rafraîchissant et hyper addictif. On se met en garde et on a que trois choix possibles, c'est-à-dire garde à gauche, garde à droite et garde en haut. Et donc quand il tape... Là, il va taper à gauche, donc on fait la garde à gauche, tout simplement. C'est vraiment du papier feuille ciseau, quoi. Là, il va taper à droite, on garde à droite. C'est vraiment du papier feuille ciseau. Et c'est ce qui rend les duels extrêmement addictifs et, euh... Et presque cinématographiques, en fait. C'est vraiment bien foutu. C'est une petite musique qui s'installe et qui est vraiment très, 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 euh... Addictive. C'est la simplicité du gameplay. Aïe. C'est la simplicité du gameplay, euh... Tout en le rendant addictif et... C'est plus con que ça. Parce que, en... C'est génial. Déjà, de partir sur ces trois... Mon Kinex s'est cassé la gueule. Déjà, pour partir... Rien que sur ça, c'est génial. C'est un genre de gameplay. Dans les compétences, dans les grabs, tout ça qui rend la chose... Euh... Presque... C'est un très bon système de combat. Alors, faible, attaque faible, attaque puissante, ok. Par contre, ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué, donc, euh... J'ai intérêt à... Donc, là, c'est pareil que la garde. On choisit du côté où on va attaquer et on attaque. Attaque faible. Ou attaque fort, évidemment. Euh... Pour l'instant, je suis dans les attaques faibles, donc, je peux faire que les attaques faibles. Ah, faut le battre en attaque faible. Nouvelle objectif de mission. Attaque puissante, j'imagine. Donc, forcément, les attaques puissantes... Euh... Faut beaucoup plus mal, mais on met beaucoup plus de temps à... Les prodiguer. Et j'ai remarqué que même si le gars se garde, Il perd quand même un tout petit peu de vie. L'entraînement, j'ai pas besoin. Je t'ai tué par la pensée. Le stance du héros est trop, trop classe. Le stance du héros est vraiment très classe. Et c'est joli. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Même quand il marche, c'est joli. Même quand il marche, l'animation est vraiment chouette. C'est vraiment très, très joli. L'ambiance est vraiment là, quoi. C'est... C'est superbe. Ils ont mis un nouvel effet spécial pour le feu. Pour essayer de le rendre photo réaliste. C'est pas trop mal. C'est dommage qu'il rame, du coup. Ça détonne avec toute la fluidité du reste. Mais l'idée est là, c'est assez sympa. Alors. Salut William. Je passe juste faire un petit coucou. Bonne Saint-Valentin. Oui, moi, malheureusement, ma femme est... Il va falloir que je passe le temps. On a réservé au restaurant. Pour la Saint-Valentin. Donc, joyeuse Saint-Valentin à toutes et à tous. J'ai tous les ennemis du Dome pour capturer et empêcher l'ennemi d'y entrer pendant quelques secondes. OUCH. On m'a très bien formé. Oh putain, il enchaîne ce... Oh putain, j'ai eu le temps de le taper avant. D'accord, il y avait un ennemi pour la capture. Ça va, c'est pas non plus la mort. Euh, par où ? Par ici. Rejoignez la zone B. On se croirait sur D-Dust. Pour faire une roulade et une esquive. Ok. Vous ne pouvez pas verrouiller les soldats chez LT puis R. Les soldats, c'est le menu frottin, c'est la viande hachée des champs de bataille. Ils nous font quasiment pas de dégâts. On les démonte. Il faut quand même faire gaffe. J'imagine qu'à force, ils tuent un peu. Ils font mal un peu quand même. Mais globalement, fonce dans le tas à la Dynasty Warrior. C'est génial. Ils s'en vont avec les coups d'épée. On sent vraiment l'impact de l'épée. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu. Comparé à un Dynasty Warrior où c'est des animations assez basiques. Là, on sent vraiment l'épaisseur et le poids de l'épée. On sent vraiment l'épaisseur et le poids de l'épée. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il est... Ah oui, c'est ce que je dois défendre, c'est ça. En tout cas, c'est sûr qu'on va faire du live, surtout en multi, avec Dalton, Cartoon et les autres copains qui auront acheté For Honor. Et puis après, s'il y a de la place dans les équipes, dans les serveurs, vous serez les bienvenus pour se bastonner ensemble. Et ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que le multi, ce que je ne savais absolument pas parce que ce n'était pas encore implémenté quand j'avais testé le jeu à l'époque. Dans le multi, il y a des compétences qui sont actives un peu au multi d'Assassin's Creed, avec des compétences actives qu'on gagne et qu'on installe via des cartes. Qui rend encore plus, encore davantage, qui rajoute encore davantage une couche dans le gameplay. Et qui rend la chose extrêmement bien, avec un système de leveling sûrement récupéré un peu sur LOL et tout. Enfin, tout ce qui se fait dans la modernité des cheveux multi actuellement. Et qui peut rendre la chose extrêmement addictive. Rejoignez la zone, c'est... Ok, je fais une imp depuis tout à l'heure. C'est où ? Ah, putain, c'est là. Salut, Sidney. Par contre, toi, t'es un soldat, toi. Trouvez le timing pour esquiver les attaques. Donc, on est encore dans la phase tuto. Raté. 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 Faut que je le tue ou... Ah non, faut que je trace des esquives. Ah oui, d'accord, les esquives, pour les esquives, faut que je... Je lâche L.T. Ah non, quoi, faut continuer, faut juste que je le finisse. Faut juste que je le finisse et que j'aille à l'entraînement des esquives. Briser la garde adverse et enchaîner avec une attaque faible. Ah putain, c'est bien compliqué. X pour briser la garde adverse. Allez, brise ta garde adverse. Ah putain, et on peut enchaîner après. Ah putain, on peut enchaîner après. D'accord, excellent. Oh, c'est une question de nous faire faire. Briser la garde adverse et enchaîner avec une deuxième brise garde pour projeter l'adversaire. D'accord. Ça, c'est excellent pour les faire tomber des... Quand on est sur des remparts ou des trucs comme ça, pour les faire tomber, quoi. Faut juste se rappeler de tous ces mouvements, quoi. Mais bon, ça vient avec le temps, tout simplement. Félicitations, vous avez reçu 2000 tonneaux. J'espère que c'est de la bière. Vous avez débloqué le season pass. C'est gentil. Vous avez débloqué le pack héritage. Vous avez débloqué le pack deluxe. C'est gentil. Oh, c'est dans le mode histoire. Alors, attends, dans ce cas... Personnalisation du héros. C'est quoi ? Avant de lancer le mode histoire, on va voir vite fait qu'est-ce que c'est que ces histoires de mode héros. Donc, il y a plusieurs personnages. D'accord, ils ont chacun des compétences. Défense solide, recruter ce héros, 500 pièces. Coup puissant. Rapide, apte aux contre-attaques. Contre-attaque, étourdissant. On va garder le gars de base pour l'instant. On va pas... On va regarder le... On va garder le gars de base. Aperçu des couleurs. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Aptitude du mode histoire, on verra ça plus tard. Parce que j'ai pas commencé le mode histoire. Option. Ok. Bah, je crois qu'on va y aller, hein. Attends. Comment je vais pour changer le... Pour changer mon emblème ? Ah, voilà. On peut avoir plusieurs emblèmes. D'accord. Est-ce que je voulais voir... Vu que j'ai débloqué des trucs... Est-ce que j'ai débloqué le truc tout en bas ou pas ? Ah non, c'est des Ubisoft Club tout en bas. Faut que j'aille sur le club. C'est chiant. Faut que j'aille sur le club. Non, même pas. Ah, peut-être qu'il se déverrouille dans l'histoire. Trouver des éléments observables. D'accord. Ok. Est-ce que je veux le... Le truc tout en bas. Et bien, on va partir sur le mode d'histoire. Il y a bien longtemps, les seigneurs guerriers de la Légion de Fer repoussèrent vikings et samouraïs hors d'Hashfeld. Nous, chevaliers, nous étions forts, nous étions fiers et nul n'osait nous défier. Merde, attends. Faut que je règle un truc. Mais, tel un fléau, la paix s'abattit sur nous. Nos seigneurs disparurent de l'histoire et notre peuple devint faible, complaisant. Quand les invasions vikings recommencèrent, la Légion de Fer n'était pas prête. Ashfeld sombra dans le chaos. Mais les vikings, eux aussi, n'étaient guère plus que l'ombre de leur puissance passée. Quant aux samouraïs, ils n'avaient pas quitté leur bourbier depuis des années. Une nouvelle force a émergé en Ashfeld. La Légion d'Obsidienne, composée de vrais guerriers. Ils savent toujours faire la différence entre croix et prédateurs. Nous venons remettre le monde dans le droit chemin. Place à l'ère des loups. Chapitre 1, chapitre 3, ils savent pas quoi. Non, chapitre 2, d'accord. Et je peux faire n'importe quel chapitre. C'est marrant ça. Seigneur, il lâche. D'accord. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Si seule l'histoire vous intéresse, combat équilibré, un défi pour les... pour aider au combat. Pas d'aide au combat, moins de points de contrôle. Ouais, bah on va le faire en norme. Éléments observables, 0 sur 10. Éléments destructifs, 0 sur 4. Ok, on va voir ça. Les sentinelles, membres d'un ordre ancien, tombés dans l'oubli. Ils ont juré de défendre les faibles. Ce sont les maîtres de l'épée longue. Nul ne sait d'où viennent. Et ils se battent pour la bonne cause. Les rares sont les élus qui intègrent leur ordre. La sentinelle s'est rendue à Sheveld pour mettre sa lame au service du noble cause. La tâche s'est révélée difficile. Choisir votre aspect pour ce chapitre. Qui s'y change ? Ok, d'accord. Oh ! Oh ! Je l'aime bien celui-là. C'est quoi ? C'est le même, mais moins musclé ? Il ou le gros, là. Ok. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour For... Le mode histoire de ce For Honor. Ensemble. Qu'est-ce que c'est For Honor pour ceux qui sont... Le nouveau... Chivalry... C'est même pas Chivalry like, c'est plus complexe que ça. C'est un nouveau jeu d'Ubisoft. Basé sur la... Extrêmement... De ce For Honor réside dans son gameplay. Qui est... Et quelque part addictif. Addictif. Et qui promet de très 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 belles parties en multi. Mais d'abord on va jouer au solo. La base du gameplay. Voilà, j'ai appris que je servais le mauvais seigneur. Hervis d'Aubénie. Défendez les remparts ! Le jour où j'ai rencontré la Légion d'Obsidienne. Et Holden Cross. Montre-toi ! D'Aubénie ! Inutile d'en arriver là ! Et ça en français ! Pfff... Tenez-les en respect ! Messire ! Détruisez tout ! Détruisez tout ! Et c'est très très beau Techniquement c'est très beau C'est très prof C'est bien animé La profondeur de champ est bien gérée Ça donne vraiment un aspect cinématographique Une bonne voix pour l'AVF Ok Les animations sont trop belles Quand on marche Quand il monte les escaliers C'est génial Les pieds se posent exactement où il faut C'est génialissime Oh putain il le porte parce qu'il est blessé C'est blindé de petites animations D'accord Mon bras droit Et mon plus fidèle allié C'est un homme pragmatique Sans grande ambition Mais extrêmement talentueux L'animation de marche Elle est géniale Il tient son épée Oh là là c'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Potrine Donc c'est fort honor Il a un gameplay ultra basique Les obsidiens approchaient par le mur est Eh mais il y a plein de trucs à faire Bon par contre tu tires un peu dans le L'idée est bien que Comme quoi tu tires dans le Dans la meurtrière Mais t'es un peu de travers Et les mecs sont plus à droite Putain ils ont l'air nuls Heureusement que je suis là pour sauver la partie Parce qu'ils vont se faire envahir Mais où tu tires Ah tu tires sur lui Ok Putain mais non en fait Ils visent vachement bien Oh putain ils l'ont tué Ah d'accord ils visent vachement bien Ok j'ai rien dit J'ai rien dit les gars Continuez comme ça Vous faites du bon boulot Je vais peut-être finir Réussir par parler moi Au lieu de me faire couper tout le temps Salut Mister Ah j'ai mis le mode histoire C'est direct un 2v1 Bon Pfff Ah mais attends garde pour changer de cible Ok Ah bah c'est bon Donc voilà Les bases du gameplay C'est un système de pierre feuille ciseau C'est à dire garde à gauche Garde à droite Garde en haut L'attaque Ça trouve tout le sens Attaque en haut Attaque à droite Et attaque à gauche La base c'est la base Après il y a beaucoup de strat De complexification dans le game De pierre feuille ciseau Et c'est extrêmement extrêmement bien Pensez Ça donne un côté vraiment Cinématographique Et un véritable aspect De combat de chevalier Avec un système de garde Bien bien foutu Bon là ça c'est le didacticiel Donc Et je vous laisse imaginer Ce que ça peut donner en multi Avec un système Aussi simple que ça Ça y est je peux attaquer maintenant Non forcément Les attaques puissantes Sont plus lentes Mais Font plus de dégâts Tout le monde Bon là Ça va je suis en normal Je peux l'enchaîner Le mec Il se garde pas Il fait rien Donc ça va En normal Ça devrait aller La guerre est en grande partie Affaire de rempart De portes De collines Le simple choix du terrain Détermine bien souvent L'issue du combat Oui par là Les renforts étaient proches Je devais défendre le rempart Est-ce que je peux utiliser la shop Alors que Ah c'est bon je peux l'utiliser Je peux utiliser la shop Même si j'ai pas eu le didacticiel Enfin c'est pas une shop Vraiment c'est un brise garde Voilà Si ton personnage Mets du temps Enfin si ton adversaire Mets du temps à attaquer Tu peux lui briser sa garde Et l'enchaîner Mais non Regardez on va lui briser sa garde Et on va l'enchaîner Et ça en multi Ça doit être super casse couille Ah merde Ah oui d'accord Il y en a trois D'accord j'ai pas vu l'objectif Tu me le conseillerais Foreruner Ouais ouais Enfin si t'aimes les chevaliers Moi je surkiffe tout ce qui est Aspect chevalerie Chevalier Moyen âge Et tout ça Déjà Au niveau de De l'ambiance Je surkiffe ça Je sais pas ce que donne Le mode d'histoire S'il est bien S'il est long S'il est intéressant Tout le sel de Foreruner Réside dans son multiplayer Mais il a l'air d'avoir Un mode d'histoire Assez sympatoche De toute façon tu te feras la main Tu te feras la main Tu te feras un avis En regardant divers vidéos A gauche à droite Tout simplement Donc là je peux les aider Ou je peux continuer On va continuer Attends il n'y a rien D'autre côté à regarder Et le jeu multijoueur Quand je l'avais essayé Le jeu Lors de son développement Il y a des éléments Dans le multijoueur Qui n'ont pas été implantés Il y a Cartoon qui m'a dit Et Dalton qui m'ont dit Les objets ramassés Sont des pouvoirs consommables Dont vous pouvez vous équiper Et c'est quoi qui est ramassable Ah merde Je l'ai utilisé mon pouvoir Et ça c'était pas implanté Ça c'était pas implanté Quand j'avais testé le jeu Il n'y avait pas ce système de pouvoir Et ça en multi D'avoir des compétences A activer Pendant les combats C'est vraiment Vraiment Une couche supplémentaire Dans le gameplay Et donc les minions Il y a un aspect très fighting game Dans ce Forerunner Oui oui C'est presque du street fighter On va dire Entre guillemets Mais c'est plus du fighting game Qu'un truc à la dynastie warrior Ou un beat them all Enfin là Là contre les minions Contre la chair à saucisse Là on est On est en mode dynastie warrior Les mecs Ils font 2 mètres de moins Et tout ce qu'il y a C'est à tracer dans le temps Et à prendre du plaisir Tout le sel du truc Réside quand on se bat Contre les champions Et contre les chevaliers Alors je suis désolé Je suis un peu malade On va rejoindre les archers On peut sauter aussi Ah non c'est la roulade Coucou Merde Allez frappe moi Et je t'enchaîne Et voilà Ces duels de regards Comme ça Je trouve ça génial Ça fait pas de dégâts Ouais non ça fait pas de dégâts Ça fait pas de dégâts Ça fait pas de dégâts Vador dans le couloir De Star Wars 7 Star Wars 7 Dans Rogue One T'as l'impression d'être Dark Vador dans Rogue One Ça se détruit ça ? Ah putain on peut se prendre pour Link La chute du dernier sanctuaire d'Eschweid 1000 ans ont passé depuis 1000 ans Toujours dans les histoires Il y a toujours 1000 ans qui passent Les ancêtres ont repoussé 100 000 guerriers ramés Ça fait un moment Que je n'avais pas eu un moment Wow Comme ça en jouant à un jeu Ah mais clairement Ce jeu est wow C'est quoi c'est ? Vous avez trouvé de l'acier Ok Et le problème c'est que Regarde comment c'est beau Comment c'est bien Comment c'est bien foutu Et à côté t'as Zelda Qui me fait mal au coeur Dans son aspect technique Imaginez un Zelda Pas avec des graphismes réalistes Comme ça Mais un Zelda Avec cette technique Les gens mélangent Quand je parle de technique Dans un jeu vidéo Les gens ils me disent Ouais mais toi tu veux Que des graphismes réalistes Et tout La technique dans un jeu N'a rien à voir Avec les graphismes d'un jeu La technique dans un jeu C'est ça Tu vois le pied qui épouse Qui monte bien sur la marche Ça c'est de la technique Ça n'a rien à voir Avec les graphismes On peut faire du pixel art Dégueulasse Mais avoir une bonne technique Après les graphismes C'est un autre débat Eh touche pas mon copain Oh merde Ah c'est mon léger mort Ah mais il y a les archers Qui m'allument en même temps Faut pas que je traîne Mais si ça va suffire On est à deux là C'est bon ça devrait aller On pense juste qu'on se dépêche Qui sont les Putain ils étaient tous les archers Oh c'est des skiffes de flèche Excellent Bon par contre Psycho t'es pas tout triste Y'a pas de mode photo Oh un mode photo aurait été génial Un vrai bon mode photo aurait été vraiment génial Oh merde Mais 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 T'es sérieux Est-ce que je peux le brûler Ah oui Je peux le brûler Excellent T'as chaud hein T'as chaud boîte de conserve Ah putain y'a des exécutions aussi Ah merde j'ai raté S'il passe nous sommes perdus Ah vous êtes combien la bande de zombies là Je crois qu'ils vont passer Encore Oh ce coup il est magnifique Oh merde c'est un chevalier Oh merde C'est quelque chose Deux C'est quelque chose de la poursuivre Sous-titres Oh Bref C'est 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 Domini ! Domini, montre-toi ! Tu peux sauver ces guerriers. Je demande un duel. Tout de suite ! Quoi ? T'affronter ? Ce ne serait pas un duel. Ce serait une mise à mort. Alors combats mon bras droit. Toi, tu seras mon bras droit. J'arrive comme un cheveu sous la soupe. Entendu. Refuser aurait déclenché un massacre. Cette position est tellement bien. Ouch ! Je crois que lui il rigole pas. C'était une sentinelle. Lui aussi. Il sait se battre. Je devais l'emporter. Mais pas pour Domini. C'est bon, il est mort. C'est bon, il est mort. Ah, c'est dégueulasse. Après je vais essayer de recharger le stream. Histoire de voir si je chope une meilleure connexion. Parce que là elle est pas terrible terrible. Un chevalier de la Légion d'Obsidienne ne saurait être vaincu par un vulgaire mercenaire. Utiliserain. Exercice. À le plumeur. Attends à son espérimètre. Personne est photographeDJC grosso. Pour ta vaillance au combat, pour l'honneur dont tu fais preuve, moi, Holden Cross, je t'adoube. Lève-toi, chevalier de la Légion d'Obsidienne. Nous partons. Pour comparer graphismes et techniques, je parle... Je parle toujours de Bainé et Ophixac. Les deux ont les mêmes graphismes, mais le 1 a une technique, et la rue, ça rame et les éléments, les mêmes se chevaulent, c'est du Java, tout cracra, les deux, lui, est fluide, plus d'animation... Oui, mais c'est ça, c'est ça. Le non-respect, c'est totalement ça. Alors, j'ai une toute petite coupure, et je vais me reconnecter en espérant que ça chope une meilleure connexion. ... ... ... ... ...